Yo ! J'espère que vous allez tout super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il est con, il ne croit rien. Bon, du coup, les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On rentre de la balade avec Piccolo, voilà. Il est dégueulasse. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Dis-moi où sont les traces un petit peu. Je ne vais pas toucher. Là, à l'autre côté. Bon, voilà, je ne vais pas vous montrer, les potes, c'est horrible. Il s'est roulé dans la merde, clairement. On ne va pas se le cacher, voilà. On va manger le taboulé qu'on vient de finir. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, bah oui, je sais. Bon, bref, aujourd'hui, on avait pas mal de choses à vous dire. Étant donné que je suis à quelques jours, je ne dirais pas plus, de mon passage de permis. Et ça a été une nuit hyper difficile. Jusqu'à 7h30 du matin, j'ai fait chier au haut avec ça. Enfin, bref, je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous soutenir dans la boutique Fortnite avec le code Créateur Duo. C'est très, très, très important. Merci à tous ceux qui le font déjà. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire après cette vidéo. En vous parlant de soutien dans la boutique ou quoi, la PS4 est prête à faire gagner. Alors, je vous explique, le post n'est pas encore disponible sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller nous suivre sur Instagram. Demain, le post sera disponible sur Instagram. Donc, la photo est déjà faite, etc., etc. Il nous manque juste deux, trois petits réglages au niveau du règlement du concours. Et puis, ben voilà, on fait partir le post demain. Donc, commencez à nous suivre sur Instagram. C'est duo officiel. De toute manière, je vous en dirai plus demain dans la vidéo de demain. Et puis, voilà, je ne veux pas trop caresser le piccolo. Ouais, moi non plus. Il s'est roulé de partout dans toutes les merdes possibles et imaginables du parc. C'était horrible. Alors, pour savoir si notre compte Instagram est un fake ou pas, je crois qu'on a environ 27 000 abonnés. Quelque chose comme ça. Donc, vérifiez bien. De toute façon, notre vrai Instagram, vous avez le lien directement dans la description. N'hésitez pas à aller nous suivre et à activer la petite cloche sur Insta puisque vous aurez la notification du post de demain. Mon pauvre pouic. Je suis toi, tu peux. Bon, pour tout vous dire. Je ne vous ai pas dit la date, tout ça. Je ne vous en dirai pas plus. Je ne cracherai pas le morceau parce que certains d'entre vous, vous avez essayé de me faire cracher le morceau sur certains lives. Mais je ne cèderai pas. Bref, du coup... Tu leur as dit que c'était cette semaine ? Oui, ben oui. Du coup, je passe mon permis cette semaine et j'aurai les résultats la semaine prochaine. Donc là, elle est... Mais... Ah ouais, hier soir, genre, je ne sais pas. Non, ne me touche pas ! Non ! Tu vas aller prendre ta douche. Non ! Non ! Ne me touche pas. Est-ce que les potes, dites-moi dans les commentaires, question du jour. Est-ce que ça vous arrive que vos chiens ou n'importe... Enfin, ouais, que vos chiens ou vos chiennes, genre, se roulent dans la merde ? Mais c'est pour s'approprier l'odeur. Il ne faut pas croire que c'est eux qui ont fié, tu vois. C'est vrai ? Il n'aura que le territoire alors que pas du tout. Mais nous, tout à l'heure, on était en train de le regarder dans le parc. Tout à l'heure, quand on était avec moi, on s'est dit, mais qui fait ça, en fait ? Moi, t'imagines si nous, on faisait ça, qu'on se trouvait dans la merde ? En contre, Piccolo, si tu chierais et que je roulerais dans ta merde... Hein, Pico ? Pico ? Pico ? Tu parles, hein ? Rapprends-moi. C'est lui qui a fait l'intro, hein, tout à l'heure. Bref, donc, revenons-en à nos moutons. Mais qu'est-ce que tu fais ? Putain. Donc, hier soir, j'ai tout simplement été prise de panique, entre guillemets. Vous savez que... Tu peux descendre, Pico ? Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, notamment à la maison. Où on va bientôt déposer nos... Ah ! Il s'est posé sur moi. Il s'est posé sur moi. Non, c'est un mouton. Je disais que, du coup, hier soir, j'avais été prise un peu de panique, c'est dans le sens où, en ce moment, il y a énormément de choses qui se passent, notamment à la maison, le permis, la voiture, les papiers, les dossiers, les machins. Il y a énormément de choses et ça devient compliqué. D'ailleurs, pour vous tenir au courant, désolé de te couper par rapport à la maison, il y en a plein sur Instagram ou même sur Twitter, sur Snapchat, de partout, même sur les lives YouTube, sur les commentaires YouTube, qui nous posent la question, ça y est, la maison, elle est à vous. Alors, les potes, je vous le redis, je ne vous le redirai encore jamais assez. Le jour où on a la maison ou le jour où on pourra emménager, on vous le dira. Pour l'instant, on est en train de monter le dossier, d'ailleurs, qu'on va envoyer. Et il faut savoir que tu ne cliques pas du doigt pour avoir une maison. Ça ne se fait pas du jour en demain. On ne sait pas encore si on a la maison que vous a montré la dernière fois, même si elle nous plaît beaucoup. Ça ne va pas se faire... Oui, ou si on ne l'aura pas... Ça ne va pas se faire du jour en demain. Je pense que, bon, voilà, genre, même s'il y en a qui sont jeunes et qui regardent nos vidéos, ils peuvent comprendre que, voilà, ce n'est pas en claquant du doigt, enfin, genre, voilà, c'est... Oui, c'est beaucoup compliqué, non, quoi ? Très clairement. Non, mais ça ne se fait pas comme ça. Il y en a plein qui, je ne sais pas, je... Peut-être que vos parents ne vous le disent pas ou quoi, mais la vie, ce n'est pas un kiwi, les potes. Non, mais je ne sais pas, il y en a... Des fois, sur les lèvres, ils arrivent et tout, ils disent « Vous savez, vous avez la maison et tout ? » Ben, non, encore, je vous le dirai, encore. Donc, voilà. Pareil, beaucoup de stress. Ouais, voilà. Quand je vous dis période de stress, ça, c'est un truc de ouf. C'est que, avant-hier, je me suis réveillée et il y a des abonnés, d'ailleurs, qui m'ont envoyé l'escrime parce qu'ils avaient mis transmis les commentaires, j'avais liké leurs commentaires, enfin, bref. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement paniquée par rapport à la maison que je me suis mis à liker tous les commentaires. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois, 700 commentaires sur la vidéo de la maison. Je les ai tous nus, je n'en ai pas loupé un. Pareil sur la vidéo de... hier, je crois, ou avant-hier. Bref, je ne sais plus. Sur les deux avant-dernières vidéos, j'ai regardé tous les commentaires. J'avais besoin de me rassurer, notamment par rapport au jardin, par rapport à Piccolo, et puis au fait de vouloir ou pas cette maison. Et en fait, genre, je me suis fait des films, je me suis dit, mais en fait, non, je ne la veux pas, en fait, je la veux. Bref, je suis perdue. Et du coup, hier soir, on s'est mis dans le lien avec... Ah, non, avec quoi. Hier soir, on s'est mis dans le lien avec Onro et donc on faisait nos trucs avec un autre côté, sur son téléphone, sur le mien. Et en fait, je me suis mis à regarder des trucs par rapport aux priorités à droite, ceux qui passent leur famille ou qui ont leur famille ou qui passent leur code, qui s'y connaissent un peu. Ça, c'est ma phobie. Les priorités à droite, bordel de merde. Du coup, c'est moi qui ai dû m'expliquer. Et en fait, c'est même lui qui a dû m'expliquer parce que genre, gros trou noir, je me suis dit, mais attends, s'il y a un stop, je passe ou pas. Genre, la meuf, je ne savais plus rien. C'est simple, mon code de la route, je l'avais complètement oublié. Du coup, jusqu'à 7h30 du matin, on s'est lancé dans un débat. Je faisais des dessins sur mon téléphone pour lui montrer. Enfin bref, du coup, c'était horrible parce qu'en fait, genre, je ne sais pas, je n'ai pas niqué, mais vraiment, je n'ai pas niqué. Du coup, ce matin, j'ai regardé pendant 3h des vidéos sur les priorités à droite. Ça ne va pas du tout. C'est un mieux, là. C'est horrible. Oui, là, c'est un mieux. Bon, du coup, voilà, pour vous faire en clair, les potes ont fait ces vidéos pour vous dire que la vie, ce n'est pas un kiwi dans le sens où énormément de stress en ce moment. Tout à l'heure, on s'est regardé, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas chômé non plus. On a continué à monter notre dossier pour la maison et il y a énormément de pièces à fournir. C'est vrai qu'on pensait que le dossier allait être prêt pour, on est lundi aujourd'hui. On pensait que le dossier allait être prêt pour aujourd'hui, alors que pas du tout. Je pense qu'il sera prêt pour milieu de semaine environ. Déjà, si on se dépêche. Donc, c'est vrai que, voilà, énorme moment de stress pour nous. On s'est regardé tout à l'heure avec Vava, on s'est dit, putain, pire semaine ever, dans le sens où on ne sait pas encore si on peut avoir la maison. Quand on aura envoyé le dossier, on va devoir attendre la réponse. Vava, pour son permis, elle est en stress total. Du coup, ça va. Et pareil, je vais devoir attendre je ne sais combien de jours pour avoir ma réponse de permis. Donc, je ne peux pas expliquer pourquoi. Bon, bref, je vais devoir attendre. Et en fait, c'est horrible parce qu'il y en a, ils sont au courant le jour même ou deux jours après de leur permis. Moi, je vais être au courant quasiment quatre jours après. Donc là, je vous avoue, semaine horrible. Du coup, on a faim, là. J'ai envie de manger, là. Ouais, ça nous a creusé. Je suis pas bien. On a monté un de ces dossiers cet après-midi. Yes. En tout cas, ce soir, on se retrouve bien sûr comme d'habitude en live. Voilà, hier, c'était cool. Les potes, honnêtement, même, on s'est fait la réflexion avec Baba. Et puis, je pense que pour ceux qui étaient sur live hier, je pense que vous en êtes rendu compte. On a énormément kiffé live hier. Ouais, de ouf. Pour la simple et bonne raison que... Bon, on a fait une pause. On a fait une pause. Et en gros, du coup, je ne sais pas comment expliquer, mais en soi, on se rend compte que live tous les jours, c'est une bonne chose. Mais des fois, ce n'est pas qu'on en a marre. C'est qu'au final, ça se répète trop. Ouais, c'est bien de se taper un petit peu. Et genre, c'est fatigant. Tu vois, genre, quand tu regardes, hier, on a fait quand même 5 heures. Et 5 heures de stream, les potes, à être là en train de parler. Il y en a qui vont nous dire, ouais, vous ne faites pas grand-chose, vous jouez juste et tout. Non, quand même, on nous parle, on commente nos games. On essaie d'animer un peu. pendant 5 heures. Et je peux vous assurer que c'est de la fatigue pour ceux qui sont... Peut-être qu'il y a des YouTubeurs qui nous regardent. Sûrement, oui. Pour ceux qui sont dans le milieu du streaming, ils peuvent vous le dire, le streaming, c'est extrêmement fatigant. Genre, imaginons, tu joues 2 heures et tu stream 2 heures, tu ne seras pas fatigué pareil. Voilà. Parce que jouer hors live et jouer en live, ce n'est pas du tout la même chose. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait une énorme bêtise hier soir en live. Ah oui ! Oh là là. On va leur montrer. On va pas la connerie. Vu qu'elle fait toujours des conneries, elle a explosé, la softbox. Voilà l'ampoule. Et putain, qu'est-ce que... Hier, ça puait. Ah, mais ça pue encore. Je crois qu'il y a du produit, t'as raison. Ah ouais, ça pue sa mère. Bref, ça sent le produit chimique. En fait, hier soir, je suis allée juste pour la labo et en fait, quand je suis revenue, j'ai tapé contre le pied de la softbox et du coup, elle s'est éclatée, genre ici. Et le truc, c'est que ça a complètement explosé l'ampoule et en fait, ça sentait une odeur de cramée. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, elle est complètement déglinguée. Ça fait un gros pouf ! Genre en mode, l'ampoule, elle a pété quoi. Oui, il y a des petits essentiels. Moi, j'étais un peu vénère pour ceux qui étaient là sur live dans le sens où des lumières comme ça, ce n'est pas des petites lumières comme ça, qui coûtent 5 ou 10 euros. C'est des grosses lumières qui coûtent quand même assez cher. Du coup, bon, voilà. Même si Vaval me disait, ouais, elles étaient vieilles et tout. Elles sont vachement rafistolées avec du scotch. Il y a pas mal de scotch autour. Je pense qu'il y en a qui s'était rendu compte. Ça fait longtemps qu'on les a. Depuis pratiquement le début qu'on est sur. Quasiment 3 ans, ouais. Elles ont bien tenu quand même, parce que les impôts, on les a jamais changés. Elles ont quand même bien tenu, mais bon, voilà, c'est à me pécher. Donc, eh bien, Madame Baba, elle va réparer ses connières, elle va recommander les softbox. Toute la vidéo pour vous dire qu'en gros, c'est un peu pour nous une semaine où on ne peut pas trop être présent hors YouTube, on va dire. Genre dans le sens où, genre par exemple, les abonnés qui sont sur le Discord, après live, ils m'attendent souvent pour jouer, etc. Dans le move où on est, là, on ne pourra pas trop être présent hors live, etc. Et puis faire d'autres choses, on va dire, ailleurs. Et vous préparez de grosses vidéos, tout simplement. Il n'y a pas de grosses vidéos en approche, on ne va pas vous mentir avec Baba. Et tout ça pour vous dire ça, en fait, que ce n'est pas facile de tenir le rythme entre les deux. Mais je pense que vous pouvez comprendre. Oui, bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas facile de tenir le rythme entre les deux parce qu'il y a énormément de stress. Et puis, on est aussi dans le doute de se dire, est-ce qu'on aura la maison, est-ce qu'on n'aura pas la maison ? Est-ce qu'on n'aura pas le permis ? Oh my god ! Bref, trop de trucs qui arrivent. On vous tiendra au courant de toute façon, s'il y a du changement, s'il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. De toute façon, vous êtes toujours au courant de tout. Donc, on espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. On vous fait plein, plein, plein de gros bisous. On se retrouve ce soir pour un live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace !